Bonjour Ferré, bienvenue, vous êtes à la baie, et des questions également sur votre pays. Exactement Juan, je veux parler du carburant. Le carburant, ah oui, vous revenez sur l'incendie du principal site de carburant de votre pays, c'était il y a 100 jours. Oui, effectivement Juan, après trois mois, je suis curieux de savoir pourquoi la justice n'a toujours pas réussi à déterminer la cause de cet incendie et pourquoi les autorités communiquent tel fait sur l'enquête. Ce drame, rappelons-le, a causé la mort de 25 personnes et fait plus de 400 blessés. Bonjour Mathias Reynal. Oui, bonjour. Bonjour, correspondant de RFI à Conakry, l'enquête dont parle Ferré, elle a été ouverte au lendemain de l'explosion et elle est toujours en cours. Oui, en tout cas, c'est ce qu'affirment les sources judiciaires contactées la semaine dernière par le site d'information Mosaïque Guinée. Les investigations qui portent sur des faits d'incendie volontaire avaient été confiées pour rappel à un pool d'enquêteurs réunissant les services de police, de gendarmerie, mais aussi des éléments de la protection civile. Impossible de savoir pourquoi les autorités restent silencieuses sur cette enquête. Une chose par contre est certaine, l'absence de communication officielle a favorisé l'émergence de théories toutes plus loufoques les unes que les autres. Elles circulent actuellement à Conakry comme c'est souvent le cas lorsqu'un événement important se produit en Guinée. La capitale bruit de rumeurs dans les cafés, dans les restaurants de plein air. Les gens discutent et progressivement se mettent en place des récits pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé. Rappelons que l'explosion du dépôt d'hydrocarbures a fait 25 morts et de nombreux disparus selon les autorités. Les disparus n'ont jamais été chiffrés précisément. Et jeudi dernier à Corinthi, le quartier le plus durement frappé par cette explosion, on a vu des habitants en colère, des habitants qui ont tenté de manifester. Oui, c'est l'une des conséquences certainement de ce manque de communication également. Les sinistrés s'impatientent. Ils demandent depuis des semaines à l'État de les aider à reconstruire leur maison. Beaucoup de bâtiments ont été endommagés. Les constructions restent jusqu'à aujourd'hui sans toit. Certaines menacent de s'effondrer sur leurs occupants. Des habitants dorment à la belle étoile et attendent fébrilement le début de la saison des pluies qui doit commencer dans quelques semaines à Conakry. Ce sont les femmes qui ont pris la tête du mouvement de protestation à Corinthi après avoir manifesté le 1er février. Elles sont de nouveau sorties dans la rue tôt ce jeudi. Trois d'entre elles ont été immédiatement arrêtées par les forces de l'ordre qui étaient au courant qu'une manifestation se préparait. C'est ce que m'a confié un jeune de Corinthi contacté hier dans la foulée de leur interpellation. Ces trois femmes auraient été condamnées à trois mois de prison avec sursis d'après la même source. À Corinthi, la nuit de jeudi a été très tendue. Les agents des forces de l'ordre ont encerclé le quartier et tiré des grenades lacrymogènes pour empêcher la manifestation. Oui, les mois passent et les habitants de Corinthi ont finalement l'impression que rien ne s'est passé. Interrogé par RFI, le directeur de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, Languche a assuré la semaine dernière que les rescapés avaient bien bénéficié des dons recueillis après la catastrophe. Plus de 2000 ménages auraient ainsi reçu des kits alimentaires. Après la manifestation de jeudi, les autorités ont convié les habitants à une réunion. Elles leur ont demandé si ces derniers voulaient rénover eux-mêmes leur maison avec un soutien financier ou s'ils préféraient être relogés et laisser l'État s'occuper des travaux. Plus de 140 personnes ont opté pour la première solution. Cinq ont demandé la rénovation par l'État. Les autorités ont promis de revenir demain dans le quartier. Aucun acte n'est posé concrètement pour aider les habitants. D'ici jeudi, certains d'entre eux réunis au sein du comité des sinistrés comptent s'intenter une action en justice contre l'État. Une plainte pourrait être déposée. Sous-titrage Société Radio-Canada